A cette époque, au XVIe siècle, le Louvre est une forteresse médiévale construite sur les bords de Seine. C'est le père d'Henri II, François Ier, qui a entamé les travaux sur ce château pour en faire sa résidence. Le donjon est abattu, mais le roi meurt avant de pouvoir achever son œuvre. Son fils, Henri II, poursuit ce chantier monumental. Il ordonne de démolir la partie ouest du château et il fait appel à l'architecte Pierre Lescaut. Avec ce bâtiment, l'architecte invente la renaissance à la française. Aujourd'hui, l'aile Lescaut continue d'impressionner. Elle emprunte à la renaissance italienne l'élégance de sa géométrie. Elle y associe de grandes fenêtres et des toits en ardoise. Au rez-de-chaussée se trouve une véritable merveille imaginée par Pierre Lescaut. Derrière cette porte, voici l'une des plus belles salles du Louvre. Alors nous sommes ici dans la salle des Cariatides, la grande salle de bâle et de réception. Alors dans cette très belle architecture, le souverain avait une place de choix. Il siégeait au niveau du tribunal, c'est-à-dire de cette zone en fond de salle qui est comme délimitée par un arc de triomphe et qui était surélevé de quelques marches. Donc le souverain était dans la salle, certes avec ses hôtes, mais en léger retrait, en léger surpain. Face au trône, l'un des chefs-d'oeuvre du Louvre. Les Cariatides. Ces sculptures de Jean Goujon ont marqué leur époque et sont devenues des figures récurrentes au sein du palais. Ces figures féminines, elles sont très hiérratiques, très frontales, elles ont un rôle architectural. Il y a une grande sensibilité, une grande délicatesse dans le traitement des drapés, ce drapé mouillé, ces caractéristiques qui laissent apparaître l'anatomie, qui laissent deviner le nombril et dont les courbes dessinent très harmonieusement les courbes du corps féminin. Le motif de la Cariatide au Louvre, vous allez le retrouver partout. Elles font partie de l'ADN architectural et décoratif du Louvre. Je crois qu'après la Joconde, elles sont vraiment l'incarnation de la Renaissance au Louvre. Aujourd'hui encore, l'emprise de ce palais impressionne. Le long de la Seine, le Louvre déploie un immense bras de pierre. Ce gigantesque corridor est un autre geste fort qui a marqué l'histoire de ce bâtiment et de la capitale. C'est à Henri IV que l'on doit cette galerie. Ce roi, venu du lointain Béarn, veut laisser son empreinte. Il imagine pour le Louvre ce qu'il appelle son grand dessin. C'est un projet fou. Il consiste à relier le Louvre au palais des Tuileries. Pour cela, le roi ordonne la construction d'une grande galerie. Avec ses 460 mètres de long, elle est le plus long bâtiment jamais entrepris dans une demeure royale. Ce bâtiment va donner au Louvre sa dimension. Celle d'un palais gigantesque. Au cœur de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada